Je suis officiellement SDF à La Roche-sur-Yon, la ville que vous avez choisi. Lui c'est Dali Dutilleul, il a 1 million d'abonnés TikTok, 400 000 sur Youtube, et depuis une semaine il a décidé de vivre volontairement comme SDF. De SDF à millionnaire, c'est de très loin le projet le plus ambitieux de ma vie. Alors je vais vous parler d'un truc dont je parle pas souvent, mais moi quand j'avais 14 ans je me suis retrouvé plusieurs fois à dormir à la rue, et du coup sa vidéo elle m'a un peu trigger. Je précise, j'ai pas l'impression que Dali c'est un mauvais gars, il dit qu'il veut reverser l'argent au resto du coeur, qui sait qu'il est pas vraiment SDF, mais c'est son concept que je trouve problématique. Parce que l'expérience de Dali, elle est biaisée, et elle va donner une fausse image de la réalité dès son domicile. Déjà dormir à la rue, tu choisis pas, c'est une situation totalement subie, et c'est même exactement ça qui te rend vulnérable. Tu sais pas ce que tu vas manger, où tu vas dormir, qui ou ce qui va te tomber dessus, et surtout tu peux pas décider que ça va s'arrêter si jamais c'est trop dur. Et puis dire j'ai passé de SDF à millionnaire en quelques mois, ça renvoie à l'idée que sortir de la rue ce serait une question de volonté, de travail. Alors qu'en fait, non, si on regarde les chiffres de l'INSEE, un quart des SDF travaillent, et les autres voudraient bien, mais ils peuvent pas parce qu'ils sont trop vieux, sans papier ou invalides par exemple. Donc voilà, je sais bien que le concept va pas s'arrêter à cause de moi, mais j'aimerais bien que Dali voit ma vidéo pour que peut-être il se mette à parler un peu plus de la vraie réalité de la rue. Selon la fondation Abbé Pierre, il y aurait 330 000 personnes sans domicile en France, deux fois plus qu'il y a dix ans, donc on a franchement besoin de gens qui donnent de la visibilité à cette situation urgente. Et peut-être que le projet de Dali, d'un truc un peu maladroit, ça pourrait devenir une plateforme qui fait parler d'une cause juste.